TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Fais le son sans beaucoup plus détails Voilà, donc si un couple désire ne pas concevoir un enfant C'est pendant cette période-là qu'il va en réalité faire Qu'il va entretenir ses relations Donc, regardez bien Ça c'est le premier jour du cycle Et que le premier jour du cycle est toujours marqué par l'événement des règles C'est les coloris en rouge Pour montrer que c'est des règles C'est bon, je peux les limiter à 4 Parce que la plupart des femmes La plupart des femmes Voient leur cycle Voient les règles pendant 4 jours Ça peut varier Ça peut aller jusqu'à 5 jours, 6 jours, etc Donc, mais la plupart des femmes D'autres c'est 3 jours, d'autres c'est 4 jours, etc Donc, le premier jour du cycle Correspond au premier jour des règles Donc, le premier jour du cycle Correspond au premier jour des règles Les règles durent en moyenne 4 jours Les règles s'arrêtent au 14e jour Mais le cycle, lui, il continue jusqu'au 20e jour C'est bon ? Et que la date du 14e jour est la date d'une ovulation probable D'autres femmes, certaines femmes ont l'ovulation au 12e jour D'autres au 13e, d'autres au 14e, d'autres au 15e, d'autres au 16e Voilà pourquoi on a pris À partir du 14e jour, on a diminué On a fait moins 2 jours Ensuite, plus 2 jours Donc, moins 2 jours, plus 2 jours Parce que les études ont montré que La période ovulatoire, en général, ne sort pas de cette date-là Donc, ça, c'est à partir de là que je vais m'appuyer Maintenant, quand je détermine cette période-là Je vais voir la durée de vie des spermatozoïdes Qui est de 112 heures Donc, je veux dire que Si un spermatozoïde est libéré dans les voies génitales Au 9e jour, il est capable de vivre dans les voies génitales Et que, de sorte que si une femme réalise l'ovulation au 9e jour Le spermatozoïde pouvant vivre dans les voies génitales pendant 3 jours On va avoir, regardez, il y a fort possible que ce spermatozoïde-là puisse ovuler Cette ovule-là, puisse féconder cette ovule-là C'est bon ? Donc, si par contre, le spermatozoïde est libéré au 10e jour Et que cette femme-là, en réalité, est que la femme Sa femme, l'ovulation a lieu Chez sa femme, l'ovulation a lieu au 12e jour Ou bien au 13e jour Il y a possibilité aussi de fécondation Parce que le spermatozoïde peut vivre pendant son 12 heures Un jour, deux jours, trois jours Donc, si également le spermatozoïde est libéré au 11e jour du cycle Et que sa femme ovule au 14e jour Là aussi, il y a possibilité d'ovulation Ainsi de suite, ainsi de suite Donc, ici, pourquoi on a pris 4 jours ? C'est parce qu'une fois que les ovules sont libérés Par exemple, si la femme libère l'ovule au 14e jour Puisque l'ovule est capable de vivre pendant 4 jours Regardez, c'est un jour, deux, trois et quatre De sorte que pendant toute cette période-là S'il y a un spermatozoïde qui est déposé dans les voies génitales Il est possible d'avoir une fécondation à ce niveau-là Vous voyez ? Donc, mais en dehors de cette période-là On pense que la fécondation n'est pas possible à ce niveau-là Mais tout ça, en réalité, chers élèves Premièrement, c'est destiné au couple Parce que vous serez bientôt des mères de famille Donc, vous serez en couple Ça, c'est destiné à vous En tant qu'élèves, ce qu'on vous suggère C'est d'apprendre vos leçons Et de ne pas se baser à ces détails-là De ne pas se baser sur ces calculs-là Pour essayer de faire des jeux dangereux pour votre santé C'est bon ? Donc, deuxième Deuxième, ça c'était pour, en réalité L'abstinence sexuelle Maintenant, l'abstinence sexuelle On va passer aux avantages de l'abstinence sexuelle Donc, le premier avantage de l'abstinence sexuelle En réalité, c'est que vous n'allez pas tomber enceinte Donc, vous n'allez pas tomber enceinte Vous allez pouvoir effectuer votre cursus scolaire De la première année jusqu'à la licence maîtrise ou doctorat Jusqu'à ce que vous soyez marié En réalité, vous ne tomberez pas enceinte Et ça, c'est très important C'est très important pour votre carrière Vous allez pouvoir effectuer un bon cursus Sans tomber enceinte Parce que si vous tombez enceinte Et que vous n'êtes pas marié En réalité, il y a beaucoup de charges Votre enfant, il va vous empêcher de bien apprendre Vous n'allez pas à l'amphi Vous n'allez pas à l'école pendant les périodes Pendant certaines périodes Parce que vous allez régulièrement faire Des visites prénatales Vous voyez Vous devez régulièrement aller à l'hôpital Et que si vous êtes en terminale S Vous êtes même en troisième Le rythme là, vous allez le perdre Donc, vous pouvez ne pas en réalité réussir au bac Ou bien au BFM C'est bon En plus de ça, c'est coûteux C'est très coûteux Les visites prénatales sont coûteuses C'est bon Le gynécologue, quand il doit vous suivre La chasse femme, etc. Tout ça Si vous n'êtes pas marié Il n'est pas évident que vous puissiez respecter Régulièrement ce qu'on vous dit En plus de ça Quand vous tombez enceinte Il vous faut un régime alimentaire spécifique Vous devez bien manger Parce que vous n'êtes plus un seul organisme Mais vous êtes deux organismes Donc, il faudra améliorer votre bol alimentaire Votre régime alimentaire Là aussi, si vous avez un mari Il peut l'assurer Si vous n'avez pas un mari Si vous êtes tombé enceinte comme ça C'est des problèmes Vous voyez Surtout si c'est un élève qui vous a enceinté L'élève là, il n'a pas d'argent Donc, il faut en réalité s'abstenir Donc, l'un des avantages C'est que vous n'allez pas tomber enceinte comme ça C'est bon Deuxième avantage En réalité, c'est la morale même La morale En tant qu'élève Si le fait de penser qu'en réalité Vous, vous êtes une femme Une jeune fille Qui n'a jamais en réalité pratiqué Le rapport sexuel Vous êtes confiante en vous-même Vous êtes très confiante Et que nous sommes dans une société sénégalaise Vous savez mieux que moi Ce qui se passe pendant le jour du mariage En réalité, votre mère Elle aura besoin de savoir que Vous, votre mari Vous a trouvé en réalité En jeune fille vierge C'est très important Pour toute la famille C'est très important Parce qu'à partir de ça Vous êtes vraiment Vous êtes vraiment Vous êtes considéré Comme une bonne femme Qui vient d'une bonne famille Donc là aussi, c'est un avantage Du point de vue de la dignité C'est bon ? Mais également du point de vue religieux Que vous soyez musulman ou chrétien En tout cas Dans la religion musulmane Où je suis Où je connais un peu Je sais que Allah nous a interdit Carrément d'entretenir Des rapports sexuels irréguliers Des rapports sexuels En réalité Des rapports sexuels En dehors de là Entre Des rapports sexuels On va dire Qui ne concernent pas Le mari et la femme C'est bon ? Donc Là Ça c'est En tout cas C'est Allah Suman Tala Qui nous le dit Et que rien que pour la face D'Allah Suman Tala Le fait d'éviter Ces rapports sexuels là Rien que ça Ça devrait en réalité Pousser à faire l'abstinence Jusqu'au mariage C'est bon ? Voilà Donc là C'est des avantages Mais en plus de ça Il y a Vous êtes sûr Et certain Que vous n'allez pas Contracter les IST En tout cas Pas par voie sexuelle Pas par voie sexuelle Au moins Là également C'est très important Vous savez que le SIDA Est en train de gagner du terrain Le SIDA Et des maladies Comme le SIDA Donc Là aussi C'est très important Quand vous êtes En bonne santé Vous allez pouvoir En réalité Pouvoir étudier Normalement Jusqu'à votre doctorat Ou bien votre master Ou bien votre licence Très important C'est bon Maintenant Chers élèves Nous allons passer En réalité Après avoir eu Les avantages De l'abstinence sexuelle Il n'y a pas d'inconvénients D'abord Ce qu'il faut Soudre à ce niveau là C'est qu'il n'y a Aucun inconvénient Il n'y a aucun inconvénient Il n'y a que des avantages Pour en réalité L'abstinence sexuelle Et en ce qui concerne le couple Le couple peut être Dans des situations Où en réalité Il faut que là Ils ne peuvent pas La santé de la femme Ne permet pas en réalité L'obtention d'un enfant En ce moment là La santé La femme peut tomber Très malade A la suite De la première maternité Ou bien de la précédente maternité Donc en ce moment là Avoir un autre enfant Peut en réalité Compromettre sa santé Dans ce cas Il peut entretenir En réalité L'abstinence sexuelle Mais en ce qui concerne Les élèves C'est une abstinence Totale Absolue Disco-mariage Maintenant Chers élèves Passons Au grand 2 Qui concerne Les méthodes Contra-certif 3w-6-8-2-Colo-Sénégal D'accord A-E-Colo-Sénégal C'est facile Tu n'as qu'à te connecter